Il y aura bien un avant et un après Michel Néret à la PJ de Lyon. Une police judiciaire connue pour ses coups d'éclat dans les affaires de braquage ou de stupéfiants. Une institution pourtant aujourd'hui sur la scellette. Le syndicat de police Alliance monte au créneau pour défendre ses fonctionnaires et leur patron Claude Cateau, supérieur hiérarchique de Michel Néret. Le DIPJ en fonction est un homme de caractère, est un homme honnête en tout point. Je crois qu'il n'est pas dans mon habitude de faire l'apologie des chefs de service mais là à l'occurrence nous avons un directeur qui fait un travail en tout point remarquable que ce soit au niveau de la lutte contre la criminalité mais aussi auprès de ses hommes avec des qualités humaines. La PJ risque pourtant de connaître de sérieux changements après cette affaire. Aujourd'hui est-ce que la PJ lyonnaise va être démantelée ? Sans doute, il y a de grandes chances. Il y a un précédent d'ailleurs dans l'histoire, 70, une dérive policière ici à Lyon. Le ministre de l'époque, Raymond Marcelin, avait démantelé l'ensemble de la PJ lyonnaise pour installer d'autres méthodes. Et donc, est-ce que l'histoire se répète ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles méthodes policières ici à Lyon ? C'est à voir. Dans un entretien accordé au Figaro Magazine de ce week-end, Christian Lothion, le directeur central de la police judiciaire, promet qu'à l'avenir, les policiers qui useraient de méthodes douteuses pour rémunérer leurs indicateurs ne seraient plus couverts. En effet, il rappelle que depuis 2004, une enveloppe spéciale existe pour rémunérer ce type de service, le seul moyen selon lui, pour moraliser le système.